Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis Vénélique Demaprenne, je suis psychologue sur le Centre de données des aidants psychiatriques au Bignettier. Je coordonne le programme Léo, donc on va vous présenter le premier résultat issu du recueil de données sur les deux dernières années. Bonjour à tous, je suis Romain Vége, je suis le responsable du CLAP, et je vais vous présenter avec Vénélique aujourd'hui. On est tous les deux très heureux de pouvoir parler de Léo avec vous. Le programme Léo, c'est un programme qu'on a créé récemment, qu'on propose depuis un an et demi ici. Les aidants, l'entourage des personnes qui vivent avec un trouble psychique, c'est des partenaires clés pour nous, professionnels intervenants dans le champ de la santé mentale, et c'est aussi des soutiens extrêmement importants pour les personnes avec un trouble psychique. C'est aussi une population qui est plus vulnérable, et donc c'est aussi une population vis-à-vis de laquelle il est extrêmement légitime, important et je dirais même prioritaire de développer des interventions. Le programme Léo s'inscrit complètement dans cette perspective, c'est-à-dire de compléter l'existant, et notamment de leur proposer un programme à destination des aidants. C'est une diapositive aussi que vous connaissez certainement, mais on ne peut pas s'empêcher de la remettre, c'est simplement pour rappeler à quel point la psychoéducation des aidants est originale et importante. Et originale parce que notamment, elle présente ce double bénéfice, c'est-à-dire que lorsque vous avez ces interventions à destination des d'entourage, vous observez un bénéfice non seulement sur les aidants eux-mêmes, mais aussi à travers eux, sur les personnes qui vivent avec un trouble psychique. Donc, les résultats qui sont les plus solides actuellement, c'est ceux qui ont été obtenus dans le champ des troubles du spectre de la schizophrénie. Il y a une recherche qui est désormais très active et tous les résultats qu'on récupère, enfin qui sont publiés au cours des dernières années, tendent à retrouver des impacts très favorables aussi, s'agissant des troubles de l'humeur, des troubles de personnalité borderline. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à proposer de la psychoéducation à destination des aidants. Et donc voilà, ici à l'hôpital du Finatier, et ailleurs aussi, mais c'est ici que ça a commencé, on croit beaucoup à la psychoéducation, on croit beaucoup à la psychoéducation des aidants. Et une des choses vis-à-vis desquelles on est convaincu, c'est que la psychoéducation, ça ne doit pas être un one-shot, une chose qui arrive qu'une seule fois dans la vie d'un usager ou d'un aidant, c'est que c'est un processus qui est continu. Et donc, on essaie vraiment de construire quelque chose dans cet esprit-là, donc un parcours à destination des aidants en psychiatrie. Vous voyez qu'au cours des dernières années, on s'est beaucoup attaché à construire des choses qui sont des dispositifs, des programmes qui sont complémentaires à l'existant et donc plutôt des programmes qui soient des programmes initiaux, courts, qui ciblent des compétences socles et des connaissances socles, et qui soient compatibles avec cette ambition d'être proposés précocement. Donc, des programmes qui sont multidiagnostiques, c'est le cas du programme BREF que vous connaissez pour certains d'entre vous, et puis c'est le cas aussi du programme Léo. Des programmes qui sont courts, donc qui sont très acceptables, des programmes qui sont co-conçus et souvent co-animés. Ça aussi, ça les rend très acceptable quand vous créez un programme et que vous choisissez le contenu et la forme qu'il va avoir avec les personnes qui peuvent en bénéficier. Ça leur rend tout de suite beaucoup plus vertueux, intéressant et pertinent. Voilà. Et donc, sur cette première partie de Diapo, vous voyez les programmes initiaux qu'on a créés, donc le programme BREF, le programme TEMS. Aujourd'hui, on va parler du programme Léo, qui est un programme qui est focalisé sur les compétences pour les aidants. Donc, les stratégies de coping, de communication et Bénédicte t'en dira quelques mots juste après moi. Et puis donc, sur le parcours des aidants, on vous a aussi positionné les programmes qu'on appelle les programmes d'approfondissement, donc qui sont des programmes plus longs, très efficaces, exhaustifs et qui viennent s'articuler de manière complémentaire avec les programmes initiaux qu'on propose. Et puis, bien entendu, sur cette dernière diapositive, on fait figurer l'UNAPA, mais aussi toutes les associations de famille, parce qu'on sait bien que dans le parcours des aidants, tous les dispositifs et les ressources qui sont proposés par les associations de famille sont extrêmement importantes et nos programmes viennent en complémentarité et en dialogue et en synergie avec tout ce qui est proposé par les associations. Donc, on fait un zoom sur Léo pour vous parler de ce programme et de son contenu. Donc, Léo, c'est un programme en huit séances de trois heures, un programme groupal qui regroupe jusqu'à huit participants, huit aidants et qui est multidiagnostic. Donc, c'est une approche un petit peu innovante dans le sens où on accueille des aidants dont le proche a des pathologies diverses qui peuvent aller du trouble de l'humeur à une schizophrénie, une bipolarité, une dépression, un trouble de la personnalité. Et c'est un programme qui va se dérouler sur huit séances avec trois modules différents. Le premier module qui représente le premier point que vous voyez sur la diapositive qui représente la première séance, qui est une séance médicale, qui justement met à plat un petit peu toutes les catégories diagnostiques aujourd'hui représentées en psychiatrie avec une description des symptômes sur une approche dimensionnelle et une description des traitements médicamenteux notamment et non médicamenteux. Et cette séance, elle est animée par un médecin qui permet du coup, sur un version assez théorique, de transmettre les connaissances médicales un petit peu socle à la bonne compréhension de la suite du programme. S'en suit après quatre séances qui représentent les deux points suivants sur le chemin là qui est affiché sur des compétences communicationnelles. Donc, c'est vraiment une des attentes principales des aidants qui s'inscrivent dans ce programme-là, comment mieux communiquer avec son proche de manière efficace. Donc, pour cela, on a choisi une approche qui est motivationnelle. Donc, on a choisi de transmettre des outils issus de l'entretien motivationnel à travers des séances qui sont très ciblées sur la mise en pratique. Donc, globalement, on a un tiers de théorie, deux tiers de pratique dans chaque séance. Et à travers des mises en situation, des jeux de rôle, on fait travailler les aidants sur des outils de l'entretien motivationnel pour aider à mieux communiquer avec son proche et le motiver au changement. Une autre séance sur la communication est dédiée à la transmission d'un message. C'est le message aux quatre facettes, le carré de communication, qui est une méthode issue d'une théorie allemande et qui s'apparente un petit peu à des modes de théorie sur la communication non-violente. Et enfin, ça en suit trois séances qui représentent la fin du programme Léo, qui est encore une approche un petit peu une vente dans le sens où elle est peu connue en France puisqu'importée de la littérature germanophone. C'est la méthode d'autogestion ZRM pour le modèle de ressources uriquois, donc qui vient de Suisse allemande et qui est un module qui permet de se reconnecter un petit peu à soi, mais c'est aussi pour travailler la motivation intrasèque de l'aidant lui-même pour avoir une nouvelle attitude vis-à-vis de la situation difficile à gérer avec son proche. Donc, c'est un module qui fait un peu un pas de côté vis-à-vis des premières séances de Léo, mais qui permet dans sa globalité de faire avancer les dents dans la gestion de son quotidien avec son proche. Et en manière transversale, vous avez à droite ce qu'on a nommé la réduction du stress. C'est donc des techniques de réduction du stress qui sont saupoudrées au décours du programme. Donc, à chaque séance, on travaille une technique de la relaxation de la respiration, mais pour que les aidants puissent acquérir également des ressources sur ce point de vue-là. Et comme le disait Romain et j'insiste là-dessus, c'est un programme qui vise une acquisition de compétences et c'est là-dessus qu'on l'a évalué aussi. Alors, on voulait vous présenter quelques résultats autour de ce programme qui existe au BNATI depuis un an et demi environ. On va vous présenter des résultats qui prennent en compte les dix premières sessions du programme. Et l'essentiel des résultats qu'on va vous présenter concerne des échelles qu'on recueille dans le contexte des soins courants dans ce programme et qui sont des échelles que vous connaissez, mais qu'on vous a rappelées sur la diapositive. Donc, la ZARID, qui est une échelle connue, un auto-questionnaire que renseigne les aidants et qui permet d'évaluer le fardeau de l'aidant. Le fardeau, vous connaissez tous ce mot, c'est le terme qui désigne l'impact négatif. La CESD, qui est aussi un auto-questionnaire et qui, cette fois-ci, concerne l'évaluation de la symptomatologie dépressive. Et puis, comme vous l'a dit Bénédicte, c'est un programme qui se centre sur les compétences, c'est-à-dire un certain nombre de stratégies, d'outils, de techniques. Et donc, pour évaluer ça, on a créé des auto-questionnaires un peu maison qui sont des auto-évaluations du sentiment de compétence, c'est-à-dire qu'on demande aux aidants avant et à la fin du programme à quel point ils se sentent à l'aise sur un certain nombre de compétences. Et c'est une manière qui est assez connue dans le champ de la pédagogie et la psychoéducation, c'est aussi des interventions qui sont un peu dans ce contexte-là, d'évaluer la progression des personnes. Et donc, les résultats qu'on va vous présenter sont issus de ces données qui sont cueillies avant et après le programme. Et donc, c'est un délai de l'ordre de deux mois, deux mois et demi entre les évaluations pré- et post-programme. Et donc, ça va porter sur les dix premières sessions. Donc, les premiers résultats qu'on vous présente, qui sont les résultats plutôt des données descriptives, puisqu'on a accueilli donc 54 aidants. Donc, c'est notre population qui est décrite ici. Et là, cette diapositive est là pour montrer finalement la disparité des diagnostics associés, puisque les aidants viennent pour 46% pour un proche qui vit avec une schizophrénie, pour 27,8% pour une bipolarité, un premier épisode psychotique pour 15%, un trouble de la personnalité borderline pour 5,6% et une dépression pour 1,9%. Donc, évidemment, là, on voit bien des aidants qui, dans la majorité des cas, accompagnent quelqu'un qui vit avec une schizophrénie. On voit aussi que finalement, on accueille un panel assez large et que c'est possible et que le fait que ce soit multidiagnostique n'est pas un frein, en tout cas, à la bonne assiduité au programme. L'assiduité que l'on vous montre ici avec un taux de complétion qui est important, 95%, les seuls abandons sont dus essentiellement à des parcours de vie qui ont nécessité un arrêt du programme. Un taux de satisfaction qui est intéressant aussi, puisque 95% de notre échantillon, alors là, c'est un échantillon qui est sur 23 personnes, puisque la satisfaction n'avait pas été proposée dès le début du programme, en fait, une évaluation de la satisfaction n'avait pas été proposée dès le début. Donc, du coup, on a quelques pertes sur notre échantillon de base, mais sur ces 23 personnes concernées, 95% ont jugé qu'on était très satisfait du programme et ont noté l'utilité du programme à 9 sur 10 quand on leur demandait de nous donner une note. Voilà pour les données d'acceptabilité du programme, ce qui est intéressant dans le sens où, sur 8 séances de 3 heures, il y a un taux d'engagement intéressant qui permet de dire que les aidants se mobilisent, en tout cas s'engagent quand on leur propose un programme qui, en 2 mois, 2 mois et demi, peut être complété et à raison d'environ une séance par semaine sur une demi-journée, puisque c'est des séances de 3 heures. On vous montre l'impact du programme sur la première échelle qui est proposée en pré-poste, qui est l'échelle évaluant le fardeau de l'aidant, la zarite. Donc, sur notre échantillon de 54 aidants, on a une réduction du fardeau en post-programme qui est de l'ordre de 4 points, qui ressort significatif sur le plan statistique. Alors, c'est une réduction assez modeste, mais qui fait quand même baisser cette charge perçue, en tout cas par l'aidant, en post-programme, après le programme, après les 8 séances. On a une tendance assez similaire sur l'échelle qui évalue la symptomatologie dépressive, la CESD. Une réduction de la symptomatologie dépressive est perçue en post-programme, qui est de l'ordre de 1,4 points en moins. Alors, celle-ci, pour le coup, est plus une tendance puisqu'elle ne ressort pas significatif sur le plan statistique, mais c'est encourageant et c'est cohérent avec la littérature aujourd'hui disponible sur le sujet. Ça gagnerait surtout à être réévalué plus tard puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans la littérature, c'est des réductions significatives à 12 mois. Donc là, on vous disait, c'est deux à trois mois après le début, après la première évaluation, potentiellement un peu tôt avant d'en percevoir les bénéfices. Et puis, nous allons vous parler un petit peu des compétences. Donc, c'est quand même ce qu'on voulait voir de manière prioritaire. Est-ce que les aidants gagnent en compétences après 8 séances de 3 heures d'entraînement notamment, puisqu'on est sur des modules assez ciblés sur l'entraînement ? Et donc, on a deux blocs de compétences qui ont été travaillés. Un bloc orange qui représente cette compétence proche, donc en lien avec son proche malade, qui sont donc numérotées de 1 à 6, mieux communiquer avec son proche, savoir poser des limites, faire une demande à l'équipe de soins, faire une demande à son proche, repérer la crise ou communiquer en cas de crise. Et ça, c'est les six compétences qui ont été travaillées au décours du programme. Et quatre compétences liées plutôt à l'auto-soin, repérer son épuisement en tant qu'aidant, repérer ses ressources, repérer ses besoins et pouvoir adopter un nouveau comportement. Donc, également travailler au décours du programme. Donc, l'idée, c'était de faire également un pré-poste des moyennes, des auto-questionnaires, de l'auto-évaluation du sentiment de compétence des aidants après le programme. Et sur notre échantillon, on voit en tout cas que ces deux blocs de compétences, les compétences en lien avec son proche et les compétences d'auto-soin, augmentent après le programme. On gagne jusqu'à huit points sur les compétences proches et jusqu'à sept points sur les compétences aidants d'auto-soin. Donc voilà, en huit séances, finalement, on arrive déjà à avoir un impact intéressant, positif sur ce sentiment d'auto-compétence auto-évalué chez les aidants. Alors, vous voulez juste terminer en ayant une réflexion avec vous sur dans quelle mesure les données qu'on vous a présentées peuvent aussi nous éclairer sur comment concevoir, en tout cas, ce qui est important de privilégier quand on construit un programme de psycho-éducation. Là, on va parler de la psycho-éducation à destination des aidants, mais c'est une question qui est un peu générale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a voulu vous résumer dans cette diapositive. Dans la littérature, ce qu'on sait, c'est que la psycho-éducation, ça fonctionne. Donc, la psycho-éducation, qu'elle soit à destination des usagers ou à destination des aidants, ça fonctionne. En revanche, ce qu'on connaît mal, ce sont les ingrédients qui sous-tendent cette efficacité. On sait un peu dans la littérature que lorsque les groupes durent un certain temps, c'est un ingrédient de l'efficacité. On sait aussi que dans la mesure du possible, parfois, lorsque les groupes sont accueillent à la fois les entourages et puis les personnes qui vivent avec un psychique, c'est aussi identifié comme quelque chose de très efficace. En revanche, dans les contenus, on ne sait pas exactement ce qu'il faut privilégier. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, à l'issue d'un programme de psycho-éducation, on observe cette efficacité importante, cette amélioration, cet impact ? Est-ce qu'il faut essayer de privilégier les connaissances ? Est-ce qu'il faut essayer de privilégier un certain type de compétences, de stratégies, la communication ? C'est pour ça que je vous ai mis cette black box. Dans la littérature, on parle de black box. On fait passer les gens à travers une intervention. Ça marche, mais on ne sait pas qu'est-ce qui sous-tend cette efficacité. On va vous présenter quelques analyses supplémentaires qu'on a faites et dont on espère qu'elles vont nous éclairer un peu sur les ingrédients qui sous-tendent cette efficacité, qui sont donc les ingrédients qu'on a envie de développer et sur lesquels il faut insister dans nos programmes. Là, je vous ai remis simplement pour mémoire un peu les compétences qui sont travaillées dans le programme Léo. En orange, les compétences qui sont comment mieux accompagner son proche. Et puis dans le rouge, les compétences autour de se reconnecter avec soi-même et puis avoir une motivation interne pour se préserver sur la durée. Les résultats que je vous présente, c'est une analyse en réseau. Donc, une analyse en réseau, c'est une méthode statistique qui est un peu innovante. En fait, l'idée, c'est que ça permet de voir comment les différentes données sont reliées entre elles. Et donc là, sur cette diapositive, vous voyez qu'on a fait apparaître ici le score, la variation du score de la zarite, c'est-à-dire lorsque la zarite diminue, lorsque ça s'améliore pour les dents, il y a moins de fardeaux. Et quelles sont les compétences qui sont reliées avec cette diminution du score de la zarite et puis aussi la manière dont les compétences interagissent entre elles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la diminution de la zarite est principalement corrélée à trois compétences principales qui sont celles qu'on vous a fait apparaître dans la partie droite de l'écran sur comment mieux communiquer avec son proche, mieux communiquer en cas de crise et être en capacité de repérer lorsqu'on est un aidant, les situations où on commence à s'épuiser, on n'est pas loin du burn-out. Donc ça, ça veut dire que probablement dans le programme, dans les programmes, si on souhaite un peu faire évoluer les choses à l'avenir, c'est des modules sur lesquels il est particulièrement important de pouvoir insister parce que c'est ceux qui sous-tendent, en tout cas qui corrèlent le plus avec l'amélioration qui est observée sur le fardeau des aidants. Je vous présente exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la variation de score sur la symptomatologie dépressive des aidants. Et donc, vous voyez que là encore, on observe un certain nombre de compétences qui varient avec, c'est-à-dire que lorsque les aidants améliorent une compétence, eh bien, ça corrèle avec la diminution de la symptomatologie dépressive. Et là encore, voilà la petite liste des compétences qui nous semblent être les compétences prioritaires, celles sur lesquelles il faut insister pendant les programmes. Et donc, on retrouve communiquer avec son proche, repérer son épuisement. Et puis, vous voyez que deux nouvelles sont apparues cette fois-ci qui sont posées des limites et faire une demande à son proche. Donc, ça, ce n'est pas aberrant qu'on n'observe pas exactement les mêmes choses dans les deux échelles parce que la symptomatologie dépressive, c'est une des facettes du fardeau des aidants. Donc, c'est normal qu'on identifie des choses qui sont un peu plus spécifiques. Voilà. Donc, dans les dernières choses qu'on voulait montrer, on voulait vous montrer que finalement, dans nos analyses en réseau, les différents blocs de compétences s'organisent bien entre elles. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un réseau assez… plus les traits sont épais et plus les corrélations entre les variables sont fortes. On observe bien dans les deux réseaux qu'on a construits que les compétences qui sont sur mieux accompagner son proche et puis les compétences qui sont mieux prendre soin de soi quand on est un aidant, elles sont assez bien organisées entre elles. En revanche, ce qu'on voulait vous partager, c'était qu'on avait quelques compétences finalement qui appartiennent chacune à un bloc différent qui corrèlent bien entre elles. Mais vous voyez qu'on a des compétences sur comment mieux accompagner son proche qui corrèlent bien avec comment mieux prendre soin de soi. Et ce, dans les deux réseaux. Et donc, ces informations-là, on en tire un peu la conclusion qu'on vous a mis sur le bas de la dépositive, c'est que ça nous apparaît à la fois stratégique et puis sans doute synergique de proposer aux aidants des outils qui leur permettent de travailler ces deux grands blocs de compétences. Et probablement, quand on travaille à la fois des compétences sur mieux communiquer, mieux accompagner son proche et puis aussi sur comment se préserver, il y a une forme d'enrichissement mutuel entre les deux blocs de compétences. Et donc, ça a un effet qui est sans doute vertueux à terme sur les dents plutôt que de présenter juste l'un ou juste l'autre. On pense que présenter les deux en même temps, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On termine rapidement sur les perspectives autour de ces premiers résultats. Donc, ça fait l'objet aujourd'hui de la rédaction d'un article scientifique à titre d'étude pilote dans l'attente d'un échantillon plus grand qui s'agrandit au décours des sessions Léo qui continuent d'exister. Et on espère aussi proposer des mesures à trois mois après la fin du programme lors du séance de révision. Pourquoi pas un an aussi après la fin du programme pour être en accord avec ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature qui permettrait d'avoir un suivi des scores CES des ARIT et des scores de compétences. Aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que les analyses en réseau nous permettent quand même de mieux comprendre ce qui contribue à l'amélioration du bien-être de l'aidant et ça peut donc servir de cible thérapeutique pour l'avenir. Voilà. Donc, pour conclure, on voit que le programme Léo semble avoir un impact positif sur les familles qui gagnent en compétences après huit séances, une réduction significative du fardeau en post-programme également. Et ça répond quand même aussi aujourd'hui aux enjeux du contexte hospitalier en proposant un programme qui est court, accessible à tous, que c'est une multidiagnostique et qui nécessite finalement aussi assez peu de temps de soignant pour la préparation de ce programme-là. Aujourd'hui, on propose quatre à six sessions de Léo-Parent au CLAP à tous les aidants de la région, on n'est pas sectorisés. Et on propose aussi une formation aux professionnels de santé qui est disponible en quatre jours sur le site pour l'Institut Vinacier pour informer les familles de ces programmes, pour la région en tout cas, et pour vous-même, professionnels de santé, pour vous former, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail du CLAP qui est celle qui est affichée là en bas. Et puis, en sortant de l'amphithéâtre, vous trouverez aussi des flyers de nos formations BREF et Léo. Donc, n'hésitez pas à vous servir à la sortie, à la pause notamment. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.